... Gilbert Facchinetti, 37 ans. Une belle carrière de footballeur derrière lui. D'accord. Son dernier club de Liga, le Cervette. Oui. Oui. Eh bien, la camo, elle est à la clusette maintenant. Oui. Cet homme est aujourd'hui à la tête d'une grande entreprise de travaux publics. Un décès subi de l'un de ses oncles l'a placé devant de grandes responsabilités. Il y a tout cet alu de façon à pouvoir poser ses performes directement. Son entreprise compte actuellement plus de 600 employés. Il dirige plus de 60 chantiers dans le canton de Neuchâtel et en Suisse romande. Le matin, pour faire sauter le même soir. Facchinetti est un homme de terrain. Je dis. Il préfère le contact humain au travail de bureau. On a le droit que les retards, là. Oh, il est mauvais, le rocher, là. Oui, il est mauvais. Il est mauvais, très mauvais. Alors, ça, c'est... Depuis 1960, au 1er janvier, il a fallu faire tout d'abord une reconversion, pour moi particulièrement, puisque mon métier est boucher charcutier. Et il m'a fallu changer, à partir de ce 1er janvier 60, entre, si vous me permettez cette expression, le biftec et le caillot. J'ai suivi des cours à Lausanne, cours du soir, pendant 2 ans. C'est assez pénible. Pourquoi ? Parce que, depuis le début, on ne peut pas arriver dans une entreprise comme... comme une entreprise de travaux publics. Puisque c'était travaux publics, en ce temps-là, sans avoir, disons, un minimum à la base. Et là, la première des choses qu'il a fallu faire, c'était... d'apprendre. L'argument principal était que nous ne pouvions pas laisser une entreprise dont mon oncle avait monté vraiment quelque chose de magnifique. Sur le plan Neuchâtelois, c'était venu déjà une entreprise très grande en soi, surtout en terrassement, puisque c'était particulièrement dans le terrassement qu'il oeuvrait. Et il a fallu prendre la décision. Et je pense que d'avoir opté plutôt du côté professionnel, du côté de Neuchâtel, était valable. En tout cas, aujourd'hui, je ne le regrette pas, bien entendu. Mais c'était assez difficile, d'autant plus qu'à cette période-là, j'étais encore, si je peux le dire, sur le plan sportif, assez valable. Et qu'il y avait certains horizons qui s'ouvraient aussi à cette période-là, puis j'étais âgé de 21 ans. C'est donc à l'âge de 21 ans que Gilbert Facchinetti a opté pour l'entreprise familiale ici à Neuchâtel. Pourtant, le football avait été ton de sa vie, à tel point qu'il a hésité à partir en Italie comme joueur professionnel. C'est alors qu'il a décidé parallèlement à ses activités professionnelles de s'occuper activement du Neuchâtel-Xamax. On dit le Neuchâtel-Xamax, ce sont les Facchinetti. L'affirmation est en partie erronée, puisque le comité de ce club est présidé par M. Gabriel Monachon. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Je me permets de vous demander si vous l'acceptez. Est-ce qu'il y a une contre-proposition? Adriano Ripamonti et Christian Maté vont reprendre l'entraînement eux aussi. Et parmi les juniors, un cas m'a été annoncé, ce qui est celui du jeune Juan González, qui a été opéré, et son état de santé... Gilbert Fakinetti n'est qu'un membre du comité directeur comme les autres, où Xamaxiens et cantonaliens vivent maintenant en bonne intelligence. Est-ce qu'il y a des questions à poser quant à l'état de santé de nos joueurs? Roger Payot. Quand on parle du Neuchâtel-Xamax, on parle automatiquement de la famille Fakinetti. Quels sont, en fait, les membres de votre famille qui appartiennent au club et qui aident ce club? Eh bien, vous avez tout d'abord le garagiste, Marcel Fakinetti. Un restaurateur, André Fakinetti. Et mon père, Silvio, qui lui s'occupe de la boucherie. Pourquoi aimez-vous le football? Tout d'abord, de l'avoir pratiqué. Je pense que c'est déjà la base et peut-être c'est un virus qui est vraiment ancré au sein de la famille Fakinetti. Comme nous, dans la famille, on n'est pas des perdants, alors on aime gagner. C'est ce qui nous a poussé à s'occuper de ce Xamax. Spécialement après la mort de mon frère, parce que lui, il avait ça à cœur, ce Xamax. Et puis moi, je ne voulais pas le laisser tomber. C'est pour ça que j'ai continué. Vous dites que vous avez un tempérament de gagneur, mais enfin, vous avez fait des investissements assez considérables. Vous avez acheté Bruno de Meijer, vous avez acheté Bluche, vous avez acheté Dur, et vous n'êtes pas monté. C'est pas un peu décevant, des fois, de donner de l'argent? Oui, c'est décevant, mais comme on n'est pas perdant, on reprend le luxe, quoi. On dit que dans la famille Facchinetti, lorsqu'il y a de gros transferts au Xamax, c'est vous qui a un dernier sort décidé. Est-ce que c'est vrai? Oui, très souvent. Pourquoi? Les fils viennent faire le papa? Le fils vient faire le père, oui. C'est toujours un petit peu moi qui prends la décision. Parce que c'est une grosse responsabilité? Ah, ça en est une grosse. Ça fait beaucoup d'argent. Pour cette année, vous comptez monter? Il faut quand même. Vous avez confiance en Bantoula? Oui, je crois que c'est un grand garçon. On a l'impression, lorsque l'on interroge les Facchinetti, que le Neuchâtel-Xamax est une institution familiale. C'est vrai? Non, on ne peut pas dire institution familiale. C'est qu'on est cher, on tenait à Xamax avant, puis maintenant que c'est Neuchâtel-Xamax, on est cher autant. C'est pas une institution, c'est notre... c'est un virus pour nous, le football, vous voyez. Et de quelle manière aidez-vous ces footballeurs? Oh, là, on peut... comment on peut leur aider? Pas avec des paroles, naturellement. Il faut de l'argent maintenant, il faut boire les... Oui, d'emboindre, oui. Silvio Facchinetti nous a dit, dans la famille, on est un peu fou, on donne trop d'argent pour le Neuchâtel-Xamax. C'est un peu juste, mais comme on ne prend pas de vacances, qu'on n'a pas d'autre hobby, on a pu dire, parce qu'on a deux, nos affaires sont bonnes, on pourrait faire du cheval, on pourrait faire du bateau, on pourrait, je sais pas, vous voyez, mais on n'a plus l'âge à le bon ami, ça fait que... Votre famille, ici, à Neuchâtel, fait énormément pour le Neuchâtel-Xamax. Lorsqu'on est d'ardents supporters d'équipe de football, on est souvent récompensés, mais souvent, on est critiqués. Est-ce le cas? Oh, évidemment. Chaque fois qu'on fait quelque chose en faveur d'un mouvement ou de quelqu'un, on est en général assez critiqués. C'est pas, je prends le cas de mes deux frères. Mes deux frères ont une passion pour le football et je dois dire, je ne peux pas citer de chiffres, mais ils mettent beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup de leur patrimoine. S'ils étaient comme bien d'autres, ils amoncelleraient de l'argent dans des banques ou chez eux, mais au contraire, ils donnent beaucoup pour le sport et le football en particulier. Seulement, quand on attaque la famille Facchinetti par des mots grossiers et vulgaires, alors ça, je l'accepte difficilement. Vous avez l'esprit de clan dans la famille. Oui, oui, oui. On a l'esprit de clan. On s'aime beaucoup, beaucoup en famille. Et on est maintenant un petit peu dispersés. On était huit enfants et on a eu une jeunesse parfaitement heureuse, très, très heureuse, bien que difficile au point de vue financier. On a eu beaucoup de peine au point de vue financier, mais au point de vue amour pour nos parents, amour entre frères et sœurs, c'était toujours parfait. C'est peut-être dû au fait que, en fait, votre famille est partie de rien, est arrivée, est-ce qu'elle est arrivée, que les critiques s'exercent maintenant ? Vous savez, être arrivé, c'est un bien grand mot. On se bat tous les jours. Vous avez vu mes frères, vous les verrez. Ce sont des gens qui sont toujours au travail. Moi-même, je me lève à 5 heures du matin parce que je ne peux plus dormir. On est des gens du matin. On travaille sans vouloir ramasser beaucoup d'argent. On travaille pour avoir, pour pouvoir faire face à nos engagements. N'avez-vous pas l'impression que le nom de Facchinetti devient trop important au Neuchâtel-aux-Saint-Maxes ? Euh, je ne pense pas. Pourquoi on a, je vous l'ai dit auparavant, que depuis maintenant quatre ans, on a cherché, plutôt recherché, à défakinétiser, si on peut s'exprimer de cette façon-là, le club. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas possible de penser à l'avenir et que cela repose sur une famille. Tous les soucis reposent sur une famille. C'est pourquoi on a essayé d'élargir la base qui est nécessaire. Et c'est pourquoi on a fondé ce Club des 200, qui nous permet actuellement, grâce à l'appui de toutes ces personnes dévouées, de répondre encore et toujours présents avec les besoins qui sont de plus en plus conséquents. Tout le monde ici se plait à reconnaître vos qualités, qui sont multiples et nombreuses. Mais n'avez-vous pas, une fois ou l'autre, été injuste avec un ou plusieurs joueurs ? Injuste ? Oui. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Changez-vous. Allez, tous, t'es. La notion d'injustice semble choquer Gilbert Fakineti. Pourtant, sa passion pour le football l'a peut-être poussé à des excès. C'est peut-être pourquoi il a éprouvé le besoin d'engager un vrai patron pour l'équipe. Et pas n'importe lequel. Le Yougoslave, Léo, Mantula. Il ne faut pas voir Gilbert Fakineti seulement comme un ami de football. C'était vraiment un ami de sport. Il fait beaucoup pour la jeunesse. Tout est utilisé pour les jeunes, pour le développement sportif de jeunes. Et je crois que toute la jeunesse autour de lui peut être reconnaissante. Alors, il y a les stades qui ont à disposition des écoliers, des sportifs. Tout est libre, tout le monde peut courir. Il y a toutes sortes d'installations valables. Et je peux vous dire qu'il est assez bien fréquenté. N'avez-vous pas l'impression que Gilbert Fakineti a besoin de la jeunesse et des sportifs en particulier, comme d'une drogue ? Évidemment, lui, il est né dans une société autour de soi. C'est football, c'est quelque chose qui l'a marqué par la jeunesse. Tout cette qualité humaine qu'on peut acquérir à travers les sports, il est très bas dans les seins. Et justement, il se nourrit avec les sports, avec la jeunesse. Et c'est très valable. Moi, j'ai beaucoup d'estimation pour Gilbert. On dit que le clan Fakineti ne se passionne que pour le football. C'est en partie vrai. Pourtant, nous sommes ici sur le centre sportif des Fourches, au-dessus de Saint-Blaise, qu'il a financé à 80%. Ce magnifique complexe est à la disposition de tous ceux qui désirent pratiquer le sport, dans de bonnes conditions. La villa de Gilbert Fakineti, elle aussi, ressemble à un petit maquelin. Tout y est conçu en fonction des sportifs. Dans ce bassin où s'ébattent des footballeurs, des enfants paraplégiques, ils sont aussi accueillis. Je crois que vous aidez également des handicapés. Vous mettez votre piscine à disposition. Est-ce vrai ? Oui. Et là, je parlerai surtout, de nouveau, d'un côté sentimental. C'est que s'il est possible d'aider son prochain, il faut le faire, d'une manière ou d'une autre. Et en l'occurrence, si on a des handicapés qui viennent chez nous et que ça puisse les aider, on le fera à cœur ouvert. On le fera tous les jours, s'ils le font. Comment ça se passe, pratiquement ? Ils sont suivis par des personnes qualifiées ? Ah, tout à fait. Vous faites de la rééducation dans votre bassin ? C'est sûr. Les joueurs profitent également de toutes ces installations perfectionnées. Ici, Blush, l'international allemand, semble souffrir sur la table de massage. Un sauna est également mis à disposition des joueurs. Au Xamax, il y avait un point où on se trouvait, c'est-à-dire, pour parler de la maison de Gilbert Facchinetti, avant les matchs, on se trouvait là-bas, s'il y avait quelque chose à fêter ou s'il y avait des... On savait un peu où on se trouvait. Et ceci donnait, disons, un très bon contact. On savait un petit peu où était le centre d'attraction, si je peux dire comme ça, du Xamax. À Lausanne, on était l'équipe, on se voyait pour les matchs, mais on n'avait pas un « shtam » comme on l'appelle chez nous. Ça, ça n'existait pas pour Lausanne. Seule femme parmi ce monde d'hommes, Mme Facchinetti ne craint pas, elle aussi, de collaborer. Au fourneau, son rôle est essentiel. Qui a-t-il au menu aujourd'hui, Mme Facchinetti ? C'est le menu préparé entièrement par l'entrepreneur. C'est-à-dire ? Ce qu'on exécute simplement. Il y a du riz, des cartes, des épinards, des frères, des tronches de beaux, et des pommes enflouées pour le dessert. N'avez-vous pas l'impression que le football tient un tasse trop importante dans la vie de votre mari ? À chacun sa passion. Il est difficile de dire autre chose. Pour certains, c'est les cartes, c'est les sortes qui le partent, dont c'est le sport, mais je trouve que les gens qui sont dans le sport, surtout pour les jeunes avec l'accueil, qui mettent encore du temps à disposition, il y a énormément de possibilités de régulation des jeunes aussi. Parce que pour cela, je suis devenue enthousiasmée, moi-même. Est-ce que votre vie de famille s'en ressent de tout ce mouvement ? Certainement. Vous avez des enfants ? Oui, j'en ai quatre. Vous les voyez peut-être moins souvent ? Vous avez peut-être moins le temps de vous en occuper ? Oui, disons très peu ce côté-là, mais j'ai la chance d'avoir ma femme qui comprend et puis qui participe. Moi, j'ai juste une chose. Messieurs, je dois bien heureusement m'en aller au comité d'élection à Lugano. Et j'aurais une petite recommandation à vous faire. Plutôt, un peu à formuler. C'est que, suite à l'accident de Saint-Germain-Lugano, j'aimerais simplement que chacun soit bien conscient de la tâche qu'il attend ce soir. Neuchâtel-Xamax tente à se défakinétiser. À l'issue du repas pris en commun à l'Avila, Gilbert Fakinetti ne craint pas d'abandonner son équipe à quelques heures d'un match important. Avait-il, par le passé, surestimé son importance au sein du club ? Et un petit résultat, mais simplement un but de plus, ça nous suffit. C'est bon d'ailleurs ? Regardez, oui. Vous avez mis de l'argent dans ce club. Vous avez donné de votre temps. Vous mettez votre maison à disposition des joueurs. Vous les entourez de votre affection. Et pourtant, Neuchâtel-Xamax n'est pas monté en Liga. Comment expliquez-vous cela ? Est-ce que ça a été une déception pour vous ? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a peut-être certaines déceptions avec des joueurs. On a aussi certaines déceptions lorsqu'on ne réussit pas. Mais, en définitive, il suffit de recommencer et on espère toujours. Et on arrivera. Conduite par son capitaine Blouche, l'équipe du Neuchâtel-Xamax fait son entrée sur le terrain. Le comité et la famille Fakinetti restent dans l'ombre. La responsabilité de l'équipe repose sur les épaules d'un seul homme, Léo Montoula. sera-ce la clé du succès ? Seul l'avenir le verra.